... D'abord, c'est une aberration écologique. On sait que notre écosystème est en danger, qu'il y a une urgence climatique. Les nouveaux panneaux numériques de publicité consomment de manière totalement absurde. Et surtout, tout ce système d'hyper-publicité qui est adossé au consumérisme, c'est vraiment la logique du capitalisme-productivisme où on veut nous réduire à des consommateurs qui consomment n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand, produits n'importe où, dans une spirale complètement absurde, alors que nos ressources naturelles sont finies. Mais c'est surtout aussi un conditionnement qui nous alienne. Parce qu'en fait, vous n'avez pas une liberté de réception de la pub ou pas. Quand vous passez devant un panneau publicitaire, vous n'avez pas le choix, en fait. Vous êtes capté par la publicité qui vous conditionne, qui vous laisse une trace ménésique sans même que vous en ayez conscience. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un enjeu sociétal d'humanité de s'émanciper de cette publicité-là. Regardez, dernièrement, la ville de Paris a décidé, sur les édifices religieux, d'apposer des énormes bâches publicitaires pour financer les travaux. Donc, on en a à la pub. Voilà. On en a à la pub parce que la pub, on en a partout, que c'est une invasion insupportable, que c'est une logique d'agression permanence. Et donc, je souhaite vraiment que les militants anti-pub, qui sont des éclaireurs de conscience, non seulement soient relaxés, mais je pense qu'ils devraient être décorés. parce que c'est ceux qui nous alertent sur le fait qu'il faut vraiment en finir. Il y a des villes qui ont réussi. Je veux dire, la ville de Grenoble, elle a assumé de casser les accords avec JC Decaux. Et hélas, on a de plus en plus de villes qui, au contraire, aggravent l'envahissement publicitaire. Donc, soutenons les militants anti-pub. Et bien, écoutez, on va développer le fait que, un, il n'y a eu absolument aucune dégradation commise, puisque la peinture a été enlevée sans frais, sans rien, de ce que nous dit, en tout cas, la SNCF. Que, par ailleurs, les prévenus, donc les membres du collectif, ont fait qu'exercer leur droit à la liberté d'expression et répondu à un message publicitaire, publicitaire, pardon, avec un message contre la publicité. Et enfin, que, de toute façon, leur seul objectif, c'était de préserver l'environnement, la santé, et donc des valeurs bien supérieures à celles que sont les publicités qui empoisonnent un peu nombre de nos villes. Moi-même, je ne suis pas sûre d'être là pour parler de mes convictions personnelles, simplement que c'est vrai que quand on lit tous les témoignages de psychiatres, les témoignages de personnes qui travaillent avec des enfants, les témoignages de personnes qui travaillent dans la diététique, etc., on voit que les ravages sont quand même extrêmement importants et qu'on en prend peut-être pas encore la mesure. Donc, en tout cas, une meilleure réglementation qui est reportée, reportée, reportée en permanence, compte tenu de tout ce que génère comme profil à publicité, pose problème. Et en tout cas, voilà, il faut à tout le moins réglementer, réduire les formats pour arriver à une publicité contrôlée et surtout une publicité choisie parce que c'est vrai que vous marchez dans la rue, vous n'avez absolument pas le choix, vous ne pouvez pas échapper aux affiches qui ont des formats gigantesques que vous êtes contraints de regarder. Merci. 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 Merci.